bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui comme promis je vous l'avais dit donc on va faire en réalité une route avec le victor leader trek on va tout de suite l'allumer attendent qu'il réceptionne alors on va naviguer en mode libre ce qui veut dire que je vais vous faire entendre comment le trigger réagit ça y est il s'est mis à trouver les satellites alors la réception gps dès le premier allumage de votre appareil il va falloir donc le laisser à peu près une quarantaine de minutes je parle bien du premier allumage ensuite normalement au bout de deux trois minutes je vous conseille donc avant de prendre la roue d'allumer votre victor trek le laisser en réception et lorsque vous allez sortir votre appareil sera prêt voilà ce que l'on va faire c'est qu'on va naviguer en mode alors voilà donc ce qu'on va faire c'est que on va circuler en mode libre pour puissiez entendre un peu comment le voilà donc on va naviguer en mode libre pour vous puissiez entendre comment ça se passe au niveau de la navigation donc tout simplement on va marcher à partir de là où il m'a retrouvé et ensuite on fera un retour sur ne pas c'est à dire le petit poussé pour voir si l'appareil va nous conduire correctement je vais d'ailleurs ici poser un point d'intérêt en emplacement je suis pour voir si l'appareil sera me reconduire jusqu'ici enregistrer un point de repère angle de la rue à prendre tourner à droite allez donc c'est parti je vous je vous prends avec moi je vous prends avec moi et on y va on va marcher et vous allez voir comment l'appareil réagit au niveau des intersections ici on est en mode libre ça veut dire j'ai rentré aucune route vous êtes rue des seignes alors une fois que l'on dépasse la route à droite non vous êtes rue des seignes voilà automatiquement il se remet à nous centraliser alors donc comme vous pouvez voir l'appareil nous signale dès qu'on arrive sur l'intersection avec le nom de l'intersection et si l'intersection comporte plusieurs routes c'est à dire que si on tourne à droite ou à gauche on aura vraiment le nom des deux intersections à prendre c'est vraiment bien fait c'est très bien expliqué à la manière du trigger plus en fait du trigger brise plus on a des possibilités donc de découvrir son environnement on peut à tout moment appuyer sur la touche 5 pour justement savoir où est-ce qu'on se trouve orientation nord-est près de 41 rue des seignes prochaine intersection dans 30 mètres trois branches rue des seignes croisant à l'épicard le doux à votre gauche intersection à l'épicard le doux à votre gauche voilà donc on va rencontrer une rue qui s'appelle comme il vient de le dire alors j'espère que l'image ne bougera pas trop pour vous donc je suis rentré dans la rue à gauche une dizaine de mètres après il devrait me dire où est-ce que je me trouve voilà impeccable il vient de me le dire voilà donc je suis arrivé ici je vais lui demander de lui faire un retour sur mes pas tu le sac à l'épicard le doux appuyez sur confirmer pour commencer à retracer vos pas maintenir enfoncé pour retracer vos pas de la session précédente donc ici j'appuie sur la touche 9 et je vais retracer mes pas retracer vos pas activés veuillez vous diriger vers ceux d'est bientôt à l'épicard le doux croisant rue des seignes tu le sac à l'épicard le doux veuillez vous diriger vers sud-ouest bientôt rue des seignes allez c'est parti croisant à l'épicard le doux à votre droite directive suivante dans 99 mètres alors directive suivante dans 99 mètres ça peut être intéressant on va le suivre donc normalement il est censé me faire le petit pousser ce qui veut dire qu'il est censé me reconduire à l'endroit où j'ai démarré donc la prochaine intersection il devrait me dicter de tourner à droite vous êtes à l'épicard le doux vous êtes à l'épicard le doux intersection à trois branches à l'épicard le doux croisant rue des seignes tourner à droite rue des seignes parfait directive suivante dans 162 mètres vous êtes au désal alors les conditions sont un peu compliquées je marche comme vous le savez je n'y vois pas bien donc c'est pas bien évident j'essaye en même temps de tenir le téléphone l'appareil j'ai mis le téléphone en brandoulière avec la canne c'est pas bien évident mais vous pouvez remarquer je fais un gros effort pour vous j'espère que vous me remercierez avec les petits pouces avec les petits lacs avec les petits likes dans la vidéo allez on continue c'est parti donc j'espère que vous aurez un bon aperçu de la navigation en mode libre et du retour en mode petit poussé en plus intersection à trois branches rue des seignes croisant chemin décontamine à votre gauche allez tout droit rue des seignes allez tout droit allez c'est parti suivante dans 71 mètres allez dans 71 mètres j'aurai une nouvelle directive en plus ça monte c'est pas bien évident c'est pour ça j'attends sur vous de partager cette vidéo de montrer comment le Victor Drake s'est débrouillé donc ça c'est le mode libre vous êtes où les seignes le mode libre c'est revenir sur ses pas lorsqu'on est parti d'un endroit et vous allez voir que il y a pas mal de circulation intersection à quatre branches rue des seignes croisant russe en eau tournée à gauche russe en eau directive suivante dans 89 mètres 52 rue des seignes à votre droite vous êtes russe en eau angle de la rue à prendre tournée à droite voilà donc on est arrivé on a donc tourné à droite j'étais bien à l'emplacement où je suis parti alors faut savoir que on est encore sur un système satellitaire américain non pas sur le système satellitaire européen Galileo donc on a toujours cette marge d'erreur de 5 à 10 mètres faut faire attention on n'est toujours pas avec une on n'est toujours pas avec une marge de 1 à 2 mètres d'efficacité mais on a des super bons renseignements j'espère que cette vidéo vous aura plu en pleine route c'était pas évident de vous la faire comme je viens de vous la faire vraiment pas évident mais je tenais à vous la faire avant le week-end donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de liker à partager surtout envie de vous abonner on est maintenant 6000 abonnés je vous annonce on est 6000 abonnés merci à tous jamais de la vie j'aurais pensé arriver à 6000 abonnés je vous remercie beaucoup de me faire confiance je vous remercie beaucoup pour vos commentaires je vous remercie beaucoup pour vos partages c'est super sympa de votre part et vraiment je vous remercie beaucoup aussi de vos encouragements car je reçois souvent des encouragements alors encore un grand merci à vous et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tous et peut-être en route et peut-être on se rencontrera pendant un trek à plus, à bientôt, salut à tous